... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres développés ce soir sur TV7. L'affaire Elisa Pillarski continue de faire parler une semaine après les révélations. Les tests ADN accusant le chien Curtis de son compagnon comme seul responsable. Christophe Ellul a pris la parole aujourd'hui à Bordeaux auprès de son avocat. Les enseignants du primaire et des collèges manifestent ce mardi à Bordeaux. Ils demandent plus de moyens pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et des personnels dans les établissements. Enfin, les transports de Bordeaux Métropole vont modifier leur offre face à une baisse importante de la fréquentation. La météo pour la région de ce mercredi. Le ciel sera couvert le matin. Les éclaircies gagneront du terrain l'après-midi sur la majorité de la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, 14 à 19 degrés l'après-midi. Mais pour débuter ce journal avec nous ce soir sur ce plateau, Yann Bubien, vous êtes le directeur général du CHU de Bordeaux. Merci d'être avec nous de façon un petit peu impromptue. Mais l'actualité aussi nous rattrape au jour le jour. Peut-on faire un point de situation actuel sur le CHU par rapport à la crise sanitaire, bien évidemment ? Bonsoir, oui, au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, ce soir, nous accueillons 151 patients Covid positifs, dont 51 qui sont en réanimation. Comment ces chiffres ont évolué au cours des derniers jours ? Les chiffres évoluent à la hausse, mais très progressivement, lentement. Donc on a une augmentation à la fois des hospitalisations, mais également des personnes qui sont placées en réanimation. Et puis comme vous le savez, on a accueilli beaucoup de patients qui viennent soit d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine, soit d'autres régions. On l'a vu par avion. On en a reçu hier deux qui venaient de Chambéry. Nous en recevons deux demain qui arrivent d'Annecy. Et nous en avons reçu d'autres qui venaient de Saint-Étienne la semaine précédente. Voir des échanges entre établissements aussi au sein même de la métropole ou du département. Des déprogrammations ont été faites au coup par coup. On nous disait en préparant cette interview, c'est du cas par cas, c'est de la couture. Exactement, c'est de la haute couture. Chaque matin en cellule de crise, avec l'ensemble des chefs de services qui sont concernés, nous travaillons à l'évolution capacitaire, au nombre de lits, à la fois en hospitalisation et en réanimation, que nous devons ouvrir le jour même ou dans la semaine des unités qui sont créées spécialement. Donc c'est vraiment un travail de haute couture qui est fait avec les chirurgiens, avec les anesthésistes, avec les réanimateurs, avec toutes les équipes médicales, de manière à déprogrammer le moins possible. Parce que ce qui compte, c'est de continuer à aller à l'hôpital. Et évidemment, pour tout ce qui est urgent, tout ce qui est cancer, tout ce qui est pédiatrique, il faut venir à l'hôpital, il faut rester. Il n'y a pas de déprogrammation pour toutes ces personnes-là. Et éviter ce qui s'était passé lors du premier déconfinement, avec la découverte de gens qui n'étaient pas venus se faire soigner et dont les cas s'étaient aggravés. Mais on vient sur l'actualité, effectivement, aussi avec le laboratoire Pfizer, qui a avancé grandement vers la production d'un vaccin efficace à 90%, dit-il. C'est aussi pour vous. Comment accueillez-vous cette nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle. Il y a beaucoup de laboratoires qui, aujourd'hui, travaillent sur le vaccin contre le Covid. Un vaccin qu'on devrait pouvoir mettre sur le marché, a priori, au printemps. Les spécialistes parlent plutôt de mars-avril avant la mise sur le marché. Pfizer a annoncé avoir des résultats très encourageants contre le Covid. C'est une très bonne chose pour tout le monde. Il nous tarde à tous de sortir de cette épidémie. Et pour en sortir, il faudra se vacciner. La vaccination est effectivement obligatoire. Cette question est sur la table aujourd'hui. Oui, comme toujours sur la vaccination, doit-elle être obligatoire, pas obligatoire ? Je ne sais pas, c'est dans le débat public aujourd'hui. En tout cas, il faut qu'il y ait le maximum de personnes. On sait qu'il faut 70% à peu près des gens qui soient vaccinés pour qu'on ait une immunité collective. Et éviter une troisième vague ? Et éviter une troisième vague, je l'espère. Merci beaucoup, Yann Bubien, d'avoir été avec nous ce soir pour répondre à nos questions et faire un point sur l'actualité. Merci. Et donc, pour continuer sur l'actualité, plus d'un an après la mort d'Elisa Piloski dans l'Aisne, au cours d'une promenade en forêt de Rez avec Curtis, l'American Staffordshire, de son compagnon. Ce dernier, Christophe Ellul, a pris la parole ce mardi, aux côtés de son avocat bordelais, maître Alexandre Novion, une intervention, une semaine après les résultats des tests ADN accusant son chien Curtis comme seul responsable du décès de sa compagne, enceinte de six mois. Alors, il conteste cette version soutenue par l'avocat général, Eric Boussuge. Il manque cinq chiens, cinq chiens de chasse. Et ces cinq chiens de chasse, je pense que c'est les cinq chiens de chasse que j'ai vus au départ quand je cherchais Elisa. Des chiens qui ont pris une autre direction, qui n'étaient pas assermentés à cette meute parce qu'ils étaient tout seuls. Et ces cinq chiens ont disparu. Ces cinq chiens sont décédés, d'après ce que dit M. Vandenberg. Mon avocat a demandé un acte, un acte pour vérifier les camions des chiens de chasse, qui a été refusé. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on veut cacher, mais je sais une chose, et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Alors, Curtis, il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Elisa. Voilà, mais de leur côté, ils estiment les moyens insuffisants dans les écoles pour assurer la sécurité des élèves et des personnels face à la crise sanitaire. Plusieurs centaines d'enseignants manifestent aujourd'hui à Bordeaux une manifestation autorisée par la préfecture. Ils réclament une limitation du brassage des élèves dans les écoles et les collèges. On a un gros malaise dans la profession, avec des ordres et des contre-ordres permanents, des adaptations, et puis à trouver, et surtout un manque de moyens. C'est redoublé par la situation sanitaire, là où on pensait qu'il y aurait des moyens qui allaient être débloqués. Parce qu'après le premier confinement, on s'est dit qu'ils avaient le temps de préparer des choses, de prévoir et de soutenir, que ce soit les profs ou les personnels éducatifs comme nous. Et en fait, ça ne s'est pas du tout fait. Au-delà du Covid et de la pandémie et du protocole sanitaire, on travaille aussi dans des conditions compliquées. Pour parler protocole, dans notre école, on a 125 élèves et 5 lavabos avec un protocole sanitaire qui exige qu'on lave les mains aux enfants au moins 10 fois par jour. Je vous laisse faire le calcul. Les conditions de travail, le masque, tout ce qui est le travail des expressions, de la phonologie avec les enfants, c'est compliqué. La situation sanitaire, elle se cumule à une politique éducative du ministre qu'on conteste et qui nous maltraite aussi. C'est-à-dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et selon le ministère de l'Education, ils étaient moins de 9% de grévistes dans le primaire et un peu plus de 10% dans le secondaire, dans l'académie. Ils étaient en moyenne, tout niveau confondu, 6,59% de grévistes. Et en Gironde, cette triste nouvelle, un enfant de 3 ans scolarisé à l'école maternelle Curie de Floirac est décédé dimanche au CHU de Bordeaux. Une méningite foudroyante. Un autre enfant de l'école d'une autre classe est lui hospitalisé dans un état sérieux. Cette maladie à déclaration obligatoire nécessite un ensemble de mesures rapides à prendre pour prévenir la maladie pour la famille et de la victime, mais aussi son entourage, tous les enfants du groupe rapprochés de ce petit garçon, ceux de l'école et ceux du centre aéré où il allait en bénéficier d'un traitement prophylactique préventif. Initié à Toulouse par le SAMU, un camion hôpital est arrivé à Bayonne depuis lundi pour prendre en charge les urgences non liées au Covid-19 afin de soulager les urgences bayonnaises, ce que nous détaille Pierre Sabatier de l'agence Sud-Ouest de Bayonne. L'unité mobile vient d'être déployée ce début de semaine au centre hospitalier de Bayonne pour renforcer le service des urgences. Avec 356 cas recensés lundi, le nombre d'hospitalisations liées au Covid dans les Pyrénées-Atlantiques est le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine. A l'hôpital de Bayonne, ce nombre se stabilise aujourd'hui à une quarantaine de patients, mais le site bayonnais reste sous tension. C'est pour cette raison que le centre hospitalier de la Côte-Basque différencie les flux de circulation aux urgences entre ceux qui sont atteints du virus et les patients classiques. Cet hôpital mobile appartient au CHU de Toulouse et peut accueillir 18 patients dans les mêmes conditions médicales et sanitaires qu'un site d'urgence classique. C'est la première fois que cette unité toulousaine est déployée dans des conditions réelles à Bayonne. Les deux établissements ont l'habitude de collaborer ensemble et cet hôpital mobile est le fruit d'un projet transfrontalier mené en commun. Ce qui ressemble au départ à un simple abri de chantier peut se déployer en moins de 45 minutes pour obtenir une surface d'accueil totale de 66 mètres carrés. A l'intérieur, on y retrouve tout le matériel nécessaire à la prise en charge des patients, comme des échographies, des respirateurs ou encore des pousses seringues électriques. Les urgences classiques de l'hôpital seront ainsi réservées aux patients atteints du Covid et tous les autres pourront être pris en charge sur le site du centre hospitalier, ce qui n'était pas possible ce printemps. Cet hôpital mobile restera installé à Bayonne tant que le Pays Basque sera sous tension et pourra être déployé si besoin dans un autre établissement. Il pourrait faire son retour dans la région cet été pour renforcer les urgences au moment des fêtes de Pampelune et de Bayonne, à condition bien sûr d'ici là que les conditions sanitaires se soient améliorées. Sur des images de Jean Dachopin, pas vu, pas pris et pourtant deux Charentais maritimes ont fait les frais des règles de déplacement. Ce dimanche, un Rochelet, après avoir fait un détour à Rochefort, est allé faire un footing sur l'île Madame, à plus de 50 km de là. Il s'est aussi fait piéger par la marée montante et n'a pu repartir vers le continent car la passe au bœuf était déjà recouverte par les eaux. Il a donc appelé les pompiers, venus le récupérer en Zodiac vers 18h30. La brigade de gendarmerie de Marraine et Herbrouage l'a donc accueillie aussi au bout de la passe avec une amende de 135 euros pour non-respect des règles sanitaires liées au Covid-19. Et comme chaque soir, nous retrouvons Alix Fourcade pour répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez lors de ce deuxième confinement et en collaboration avec le site sud-ouest.fr pour vous aider dans vos démarches, vos déplacements. Et ce soir, Alix, je crois qu'il est question des attestations. Oui Christophe, et aujourd'hui, plusieurs questions autour des fameuses attestations de déplacement dérogatoire et notamment Chloé à Mérignac qui nous demande si c'est possible de modifier l'heure sur une attestation pour ne pas en voir en changer à chaque fois. Ou encore, Zaza à Bidar, peut-on utiliser les attestations du mois de mars pour éviter de les jeter à la poubelle ? Alors, il faut bien l'avouer, c'est difficile de prendre le pli de remplir une nouvelle attestation à chaque fois, même au bout du deuxième confinement. Alors pour Zaza, Chloé et tous les autres, sachez qu'une attestation de déplacement est obligatoire à chaque sortie et qu'elle doit être échangée à chaque fois, sous peine d'une amende de 135 euros. Certains pourraient être tentés de la remplir au crayon de papier pour ne pas avoir à en changer à chaque fois, mais c'est une mauvaise idée, vous risqueriez de vous faire sanctionner. Préférez donc utiliser la version numérique. Désolée donc, Chloé, mais impossible de changer l'heure sur une attestation pour la réutiliser. Pas possible non plus de cocher plusieurs cases sur la même attestation. Enfin, sauf si vous savez faire vos courses en même temps que le jogging. Et pour Zaza non plus, il n'est pas autorisé d'utiliser les attestations de mars car elles ont changé depuis. Deux déplacements échappent tout de même à la règle. Pour aller au travail ou à l'école, on peut présenter la même attestation de son employeur ou celle de son établissement scolaire tous les jours. Dans tous les autres cas, et même si vous allez visiter votre mère tous les jours, il faut une nouvelle attestation à chaque fois. Alors on vous souhaite à tous bon courage. Et si vous aussi vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sudouest.fr. Merci Alice. Et demain, rendez-vous donc pour une nouvelle question. Nous vous en parlions déjà la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est donc officiel. Les transports de Bordeaux Métropole vont réduire la voilure à compter de ce jeudi. Confinement et contexte sanitaire obligent la fréquentation à des transports en commun à chuter de 45% depuis un mois. Les détails de cette nouvelle offre avec Franck Poirot. Depuis le début du confinement, le réseau TBM enregistre une chute de 45% de sa fréquentation sur la métropole. Keolis Bordeaux, son exploitant, adapte donc son offre à partir de ce jeudi. Elle est maintenue la journée en semaine à hauteur de 95% de la normale. En revanche, à partir de 21h, la fréquence de passage des tramways sera allongée. Les stations seront desservies toutes les 15 minutes au lieu de 10. Normalement, du côté des bus, l'offre est maintenue la journée. Mais à partir de minuit, ni bus ni tramways ne circuleront. Pour le syndicat CGT, cette proposition n'est pas satisfaisante. Keolis doit revoir sa copie. Alors c'est évident que pour les organisations syndicales, il fallait laisser l'offre plutôt nominale pour que les usagers puissent se déplacer en toute sécurité pour les gestes barrières et le port du masque. Le choix de la direction de Bordeaux-Métropole a été de réduire le week-end et le soir. Nous n'étions pas vraiment favorables parce que ça va obliger les usagers à pouvoir prendre le peu de transport qu'il y aura le soir. Le week-end, depuis le début de ce second confinement, la fréquentation du réseau est en chute libre. Seulement 22% de fréquentation des bus et du tramway le samedi, 7 le dimanche. En réponse à ce constat, Keolis-Bordeaux abaisse son offre de transport en public sur la métropole à hauteur de 70% de l'offre initiale le week-end. Cela devrait se traduire par des fréquences beaucoup plus longues sur le réseau, jusqu'à 40 minutes sur certaines lignes de bus, entre 15 et 20 minutes sur le tramway. Mais pour le directeur général de Keolis-Bordeaux, les inquiétudes sanitaires des syndicats ne sont pas fondées. Non, franchement, la crainte n'est pas fondée dans la mesure où aujourd'hui nous avons à peu près 45% de fréquentation par rapport à l'offre nominale que nous avions il y a un an. Et nous maintenons 95% des services. Donc au contraire, on maintient un niveau d'offre justement très élevé pour favoriser la licentiation entre les clients. Quant au bas de cube, il ne naviguera plus les samedis et dimanches comme les jours fériés. Pour les conducteurs de tram et de bus, cet ajustement de l'offre de transport en public sur la métropole devrait se traduire par la prise obligatoire de deux jours de congé d'ici le mois de décembre. Quatre, si le confinement était maintenu jusqu'à la fin de l'année. Et quant au TER, l'offre sera également adaptée pour ce deuxième confinement. Un point sera fait sur les nouvelles offres ce jeudi par la région Nouvelle-Aquitaine. Le salon Vini-Taxifel qui fait la part belle aux dernières innovations technologiques en matière viticole, arboricole et maraîchère sera donc cette année en mode virtuel. Du 1er au 3 décembre prochain, adaptation oblige en raison du contexte sanitaire, le Congrès Exposition Bordeaux met en place une plateforme où les exposants pourront donc présenter leurs produits et préparer leurs rendez-vous en ligne. Et ils sont au rendez-vous. L'événement virtuel n'a pas le même format en fait que l'événement physique dans un lieu donné. C'est un événement qui se déroule du 1er au 3 décembre pour les conférences en live et pour les prises de rendez-vous en direct entre les participants. Par contre, en amont du salon, vous avez déjà des visiteurs qui auront accès à la plateforme à partir du 23 novembre pour déjà regarder l'offre des exposants, regarder les entreprises qu'ils ne connaissent pas forcément. Avec un système de favoris, ils pourront préparer leurs visites. Cet événement virtuel aujourd'hui rassemble déjà au niveau des prêts inscrits plus de 20% de visiteurs internationaux, des gens qui n'auraient pas forcément pu se déplacer, même en temps normal. Et c'est vrai que du coup, on constate que ça ouvre à des publics différents, que certaines entreprises également viennent exposer sur des pavillons virtuels alors qu'on ne les connaissait pas auparavant. Elles ne venaient pas sur l'édition physique. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités sur la plateforme qui proposent autre chose que la rencontre physique, par exemple, de pouvoir réaliser une démonstration en live de son matériel, en situation, dans les vignes, par exemple, ou dans son chais, grâce à ce qu'on appelle les live exposants. Donc c'est vrai que ça, sur le salon physique, on se rend compte, on est sur un stand, mais on ne voit pas forcément le matériel en fonctionnement, en situation, alors que le virtuel le permet. Donc on a une vraie complémentarité entre les deux formats et on pense bien que sur 2022, on sera sur un format hybride. Voilà, et autre format qui va prendre une version toute virtuelle depuis 5 ans, c'est le magazine Terre de Vin qui organise en octobre, en gare 14, une foire au second vin parmi les plus belles propriétés bordelaises. Un événement unique, lui aussi touché par la crise sanitaire. Le salon classique n'aura pas lieu, mais Terre de Vin a imaginé un salon virtuel qui aura lieu du 23 au 29 novembre sous forme donc d'une boutique en ligne éphémère. Et nous vous donnerons bien évidemment plus d'infos sur ce sujet. C'est demain le top départ pour le Cross Sud-Ouest. Confinement et mesures sanitaires obligent. Il sera cette année 100% virtuel. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas courir. Les explications avec Olivier Moreau de Sud-Ouest. Il était ce matin l'invité de la matinale de TV7. Il suffit tout simplement de s'inscrire sur le site du Cross Sud-Ouest, cross.sudouest.fr. On choisit une des trois distances que l'on vous propose. 5, 10 ou 15. C'est ça. Et donc entre le 11, entre demain, entre le 11 novembre et le 28 novembre, vous allez courir où vous voulez, quand vous voulez, la distance que vous avez retenue sur laquelle vous êtes inscrite. Donc ça permet, c'est complètement, j'allais dire, confinement compatible, puisque tout le monde peut courir 5 km en moins d'une heure autour de chez soi. Beaucoup de personnes peuvent courir également ces 10 km. Un peu moins de personnes peuvent courir 15 km en moins d'une heure autour de chez soi. Mais donc la majorité des gens, au contraire, ça mène, je serais tenté de dire, ça mène une animation peut-être un petit peu supplémentaire, là, au moment où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et pour terminer sur ces images, la saison des grosses vagues a bel et bien démarré. Il y a quelques jours au Portugal, la canolaise Justine Dubron, désormais landaise d'adoption, s'est confrontée au mur d'eau le plus massif de sa carrière. Impossible pour le moment de lui donner une taille, mais elle compte avant son homologation officielle parmi les plus grosses vagues jamais domptées par une femme. Elle revient donc sur sa session dantesque. C'était des tailles géantes, donc je ne sais pas en mètres, 20 mètres, 30 mètres, 25, 15, je ne sais pas, mais très, 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 très gros. Les plus grosses vagues que j'ai vues, que j'ai ressenties, ça c'est sûr. Et des conditions magnifiques, sans vent. Donc juste royal, royal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada